Bonjour, dans ce deuxième tuto, je vais donc partager une deuxième idée de cadeaux pour les fans d'eux. Comme je vous l'ai dit dans mes précédents tutos, j'ai choisi de créer une playlist qui s'appelle « Idées cadeaux pour les fans d'eux ». Le principe de cette playlist, c'est de partager des idées cadeaux personnalisées pour vous permettre de réaliser vos propres cadeaux. Comme je vous l'ai dit aussi, j'ai choisi de travailler sur le thème de Shadow Hunter, qui est une série de Netflix, pour vous montrer des exemples. Mais vous pourrez bien sûr vous servir de ces tutos pour travailler sur le thème qui vous plaira. Le principe de cette pochette, c'est qu'elle est donc très simple. Comme je vous l'ai dit, j'ai choisi de mettre un lien, voyez, avec un bouton, ce qui va permettre en entourant le lien de fermer la pochette. Vous pourrez bien sûr choisir de mettre un bouton avec une boutonnière, de mettre un velcro ou une pression. Ça va être vraiment selon ce que vous souhaitez. Donc, quand on ouvre la pochette, il y a juste une poche toute simple qui peut vous permettre de faire une trousse à maquillage, une trousse à crayon ou à papier. Donc la personne, elle pourra vraiment s'en servir pour ce qu'elle veut. Et vous avez donc le rabat. Le principe, c'est donc de décorer votre rabat dans le thème que vous aurez choisi. Au niveau de la décoration, vous pourrez évidemment choisir la technique qui vous plaît le plus. Moi, j'ai choisi encore une fois le transfert photo sur tissu, ce qui va permettre peut-être de personnaliser par exemple la trousse avec des photos de famille ou des messages. J'ai choisi de rajouter des appliqués, deux dentelles et une broderie. Le tuto de cette trousse existe déjà. Comme la dernière fois, je vous mettrai le lien du tuto technique étape par étape pour réaliser la trousse dans la description de cette vidéo. Et si vous êtes débutante, n'hésitez pas à aller voir la playlist technique de couture créative où vous trouverez l'explication étape par étape de chaque technique séparément, c'est-à-dire le transfert photo sur tissu, les points de broderie. Vous voyez avec cette petite pochette qu'une fois de plus, il suffit des fois d'une petite idée toute simple pour pouvoir faire de jolies créations. J'espère que ce tuto vous donnera plein d'idées pour faire de jolis cadeaux. Avant de vous quitter, je profite de cette vidéo pour vous rappeler qu'il existe maintenant sur la chaîne L'Atelier Crazy By Nat un bouton qui s'appelle Rejoindre. Si vous êtes intéressé, il vous suffit de cliquer sur le bouton pour avoir toutes les informations. J'espère que mes explications auront été claires. Si vous avez des questions, je vous rappelle qu'une partie commentaire sous cette vidéo peut vous permettre de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre. En attendant mon prochain tuto, je vous souhaite plein de jolies créations et moi je vous dis au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.